L'intelligence collective, j'ai toujours été surpris, ça donne toujours de t'excellents résultats. Le Synapse Challenge au sein du programme Synapse, c'est un programme dédié à l'acculturation des employés de Boringer en France à l'innovation digitale. Il se déroule en trois phases essentiellement. Une première phase aujourd'hui qui concerne l'idéation, c'est-à-dire qu'on demande à l'ensemble des collaborateurs de contribuer autour de thématiques et de poster des idées. Ensuite, on a une phase d'accélération de ces idées qu'on appelle le boost camp. Et puis la dernière phase, c'est une phase de sélection où le comité de direction va choisir trois gagnants qui auront la chance de pouvoir réaliser leurs idées grâce à notre partenaire incubateur. Le hackathon chez Boringer in the Lime, c'est une journée d'intelligence collective où nous réunissons des collaborateurs, des clients, pour avoir vraiment des visions différentes avec des fonctions et missions de différents métiers, des complémentarités d'approche pour pouvoir ouvrir, sortir du cadre et avoir des idées en foison pour pouvoir apporter des solutions pour les enjeux de demain pour le groupe. Cette année, on a demandé à 80 volontaires de venir se répartir aussi bien sur le site de Lyon que de Toulouse. On voit bien, là on est à mi-parcours et il y a des petites pépites qui émergent, mais qui étaient absolument imprévisibles ce matin. Et cet après-midi, l'idée ça va être de travailler sur cette solution et au final le pitch pour présenter notre solution en espérant que ça sera la meilleure. On va travailler un pitch clair sur deux minutes et ce pitch va être filmé et on va la positionner sur notre plateforme de vote et tous les collaborateurs de Boringer Ingeleim auront accès et pourront voter sur les idées qui leur semblent les plus pertinentes et à plus de potentiel pour le groupe. Et puis, à la fin, c'est le comité de direction qui va choisir les trois meilleures idées en fonction de l'adéquation aux thématiques et aux problématiques de l'entreprise, bien évidemment. Et puis, un vrai plaisir de sentir l'intelligence collective, c'est-à-dire que j'ai vraiment senti que dans le groupe, chaque personne avait une vraie connexion et que le groupe était plus que la somme des individualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada